Dans un article utile aux praticiens, comme la recherche en management parvient à en produire de temps en temps, Ambrick et Fredrickson proposent un cadre conceptuel pour élaborer la stratégie d'une organisation. Ils distinguent cinq volets, regroupant chacun un ensemble de questions auxquelles la stratégie a vocation à apporter des réponses. Ces réponses constituent alors autant d'éléments qui contribuent à énoncer la stratégie. Ces cinq volets sont à la fois complémentaires et reliés entre eux. 1. Les arènes stratégiques, arenas. Quelle catégorie de produits et ou services voulons-nous proposer ? Sur quel segment de marché ? Dans quelle géographie ? Autour de quelle technologie ? A partir de quelles étapes clés de valeur ajoutée ? Autour de quelles compétences organisationnelles ? Quelles seront nos offres clés et nos offres complémentaires ? En d'autres termes, sur quels échiquiers stratégiques allons-nous jouer nos bagarres concurrentielles ? 2. Les vecteurs, vehicles. Comment allons-nous nous y prendre ? Seul, avec notre R&D, notre développement produit, notre marketing ? En joint ventures ? En nouant des alliances stratégiques ? Ou via des acquisitions ? En visant à nous globaliser ? En d'autres termes, on y va comment ? 3. Les sources de différenciation, differentiators. Qu'allons-nous mettre en avant ? Notre image et nos marques ? Notre capacité à offrir du sur-mesure ? Un prix, un style et un design ? Une excellence en qualité et en fiabilité ? Quelle va être notre proposition de valeur pour le client ? En d'autres termes, quelle est la signature de notre offre ? 4. La mise en musique, staging. La définition des priorités et de la séquence chronologique de nos efforts. On démarre par quoi ? Quelle est la séquence de nos actions pour entrer dans une arène spécifique nouvelle pour nous ? À quel rythme y avançons-nous ? Quel est notre horizon temporel de référence ? En d'autres termes, quelles sont les étapes envisagées ? 5. La génération de valeur économique, economic value. Comment allons-nous générer notre marge ? Quel est notre modèle d'affaires et comment est-il articulé avec les quatre volets précédents ? Quelle va être notre politique de prix ? En d'autres termes, le chemin stratégique que nous proposons de construire le futur sera-t-il rentable ? Comment ? Et de combien environ ? Ces cinq volets présentés dans un schéma intégrateur en forme de diamant permettent de capturer une bonne partie des questionnements qui fondent l'élaboration d'une stratégie. Comme toujours, l'important n'est pas le cadre d'analyse, mais les réponses qu'il aide à apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada